Une nouvelle mobilisation aujourd'hui des personnels de l'hôpital alors que la concertation sur les salaires est encore en cours. Écoutez le cardiologue Olivier Miron, membre du collectif Interhôpiteau qui appelle à un vrai plan d'investissement. Après le Covid, les gens sont épuisés, clairement. Il y a un espoir qui est né avec les propos des politiques au moment où les soignants ont été traités de héros. Aujourd'hui, concrètement, moi dans mon hôpital, je travaille à Bichat où on a fait quand même beaucoup de Covid. Il y a au moins 100 postes d'infirmières qui sont vacants sur l'hôpital. Comment imaginer que si on a une deuxième vague, on puisse faire face ? Ça paraît inimaginable. Et donc c'est d'autant plus préoccupant sur le plan sanitaire que s'il ne se ressort rien rapidement de ce Ségur, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont quitter l'hôpital public avec une déception énorme. Et donc ça ne va faire qu'aggraver cette situation sanitaire dans les hôpitaux en cas d'afflux dans les prochaines semaines.